Musique Et bonjour à tous j'espère que vous allez bien Oli et moi nous allons très bien Et je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Cette vidéo et bien je l'ai décidée là tout de suite C'est un petit chitchat make-up J'étais en train de vlogger et puis finalement j'avais envie De papoter alors je me suis dit que j'allais vous montrer Et bien la petite préparation de ce make-up Qui est très basique Mais voilà si l'envie vous dit de m'écouter blablater De sujets divers et variés Et bien c'est parti on commence tout de suite Premier step du make-up C'est mettre un bandeau Celui-ci ça fait des années que je l'ai il est très très bien Je ne saurais vous dire où est-ce que je l'avais eu à l'époque Mais franchement celui-là est très bien Bon après vous en trouvez partout Un petit peu partout maintenant mais ça c'est l'indispensable En ce qui concerne les soins J'ai déjà appliqué ce matin au réveil La lotion tonifiante de chez Dr Oshka je vous en ai parlé dans mes favoris Ouais j'ai fait une vidéo favori Comme à l'ancienne et franchement j'ai kiffé J'ai vraiment eu de super retours Sous cette vidéo comme quoi l'ancien Youtube vous avez manqué et bien moi aussi Et j'étais très contente d'avoir fait cette vidéo là Donc ce matin je vous disais j'ai mis ma petite lotion Tonifiante et après j'ai appliqué Le soin léger fondant de chez Jonzac C'est cette crème là que je teste depuis une petite semaine Puisque j'ai terminé toutes mes autres crèmes C'est une crème je vous ai dit une crème Jonzac Mais non c'est une crème de chez Léa Nature Je suis complètement à l'ouest Cette crème là je la connaissais pas et j'avoue que je l'aime bien Elle pénètre très vite dans la peau Elle laisse pas un fini gras Elle hydrate plutôt bien la peau Elle est censée quoi ? Hydratation 24h Protège et fortifie Pour les peaux normales à mixte Même sensible Vous l'entendrez très certainement J'ai ma petite Oli qui est à côté en train de jouer à la dinette Mais j'avais envie de Bah du coup je suis en train de vlogger Et puis en même temps je me suis dit que j'allais faire cette vidéo là Parce que cette demoiselle J'étais en train de jouer avec elle depuis ce matin Et elle m'a très bien fait comprendre J'ai dit en gros maman maintenant tu me laisses tranquille Et tu vas qu'à tes occupations Et moi tu me laisses peinard en train de jouer Donc bon que voulez-vous j'ai dit ok tu veux jouer toute seule Bah maman elle arrête Apparemment ça lui plaisait pas ma façon de faire Et c'est maintenant que je vous dis ça Qu'elle va venir me dire maman 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 Alors je vous ai dit que c'était la crème Jonzac Mais pas du tout C'est la crème Léa Nature Et franchement ouais je la valide Elle est vraiment top D'ailleurs je vais en rajouter un petit chouïa Parce que je viens de m'épiler la moustache Et toi même tu sais que c'est très douloureux Et que ça défonce Hop je vais m'en mettre juste là Je sais pas pourquoi j'ai pas de barbe Je me suis pas épilée là-bas mais j'ai passé un petit coup de borde de cire Juste là et ça fait mal C'est l'heure de la publicité Cette vidéo est sponsorisée par Dreams Le pollen J'ai eu la chance d'être contactée par l'équipe Dreams Pour et bien collaborer avec eux Mais comme à chaque fois je leur ai dit que Avant d'entamer une quelconque collaboration Je souhaitais tester les produits Et en parlant de produits Aujourd'hui je vais vous parler des thés d'oreiller en soie Le site Dreams vous propose bien des thés d'oreiller en soie Mais également des masques de sommeil Ou bien des gros chouchous en soie J'ai eu beaucoup de chance Puisque j'ai reçu deux thés d'oreiller en soie Alors déjà l'envoi était parfait Le packaging était parfait Les thés étaient superbement bien présentés Dans leur petit packaging Pour ma part j'ai choisi des thés d'oreiller en soie blanches Comme vous pouvez les apercevoir juste derrière J'ai dû les recevoir il y a à peu près trois semaines Puisque comme je vous ai dit je voulais les tester d'abord Et si je vous en parle aujourd'hui c'est que ça a été testé Et approuvé par mes soins Et ceux du père d'ado A savoir que Dreams est une marque française Et que les thés d'oreiller en soie ont plusieurs bienfaits Les premiers bienfaits Et bien se voient notamment sur la peau Puisque des thés d'oreiller en coton Qui sont on doit se le dire Et bien des nids à microbes La soie quant à elle Est naturellement antibactérienne Et lutte notamment contre l'acné Contre les imperfections de la peau Mais ce qui est cool Et surtout pour moi Puisqu'arrivée à 32 ans Et bien elle prévient de l'apparition des rides Puisqu'elle évite d'avoir un frottement trop rêche Et trop rigide sur la peau du visage En gros c'est un petit peu comme un sérum anti-âge Mais complètement naturel Je vous parlais des bienfaits Il n'y en a pas qu'un seul Et ça ne concerne pas que la peau Mais il y a également sur les cheveux Et oui puisque la soie Sachez que contrairement au coton Elle ne déshydrate pas la fibre capillaire Et donc redonne douceur et éclat aux cheveux Je trouve qu'on est plutôt pas mal J'ai les cheveux assez doux J'en suis très contente Le troisième bienfait bien évidemment C'est sur le sommeil C'est le but j'ai envie de vous dire Pour des tais d'oreillers C'est très connu La soie et bien apaise Et donc favorise l'endormissement Ce qui permet et bien d'avoir un sommeil de qualité Je dois vous avouer que maintenant Que j'ai testé les tais d'oreillers en soie Je reviendrai difficilement aux tais d'oreillers en coton Pour mes cheveux notamment Je trouve qu'il y a un réel changement Ils sont beaucoup moins secs Je peux très bien m'endormir avec les cheveux humides Voire même mouillés Et je vais pas me réveiller avec une multitude de frisottis Comme ça l'était avant Et je trouve très sincèrement que mes cheveux sont beaucoup plus doux Donc personnellement chez moi c'est carrément validé N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé ça chez vous Parce que j'étais curieuse Oui de tester Et c'est vrai que j'ai mis un petit moment à les essayer Parce que je voulais vraiment voir les résultats Avant de vous en parler Pour savoir si clairement j'ai été conquise Et là c'est le cas Et la très bonne nouvelle pour vous C'est que Dreams et bien m'a proposé un code promo Donc je suis vraiment très contente de vous proposer moins 40% sur tout le site Avec le code LULU40 Ah oui et avec ce code vous avez également la livraison offerte Je vous assure que j'ai vu un réel changement Enfin voilà là je suis à 3 jours de shampoing Mes cheveux brillent de mille feux Ils sont toujours aussi doux Et c'est vrai qu'en règle générale Ils auraient été un peu plus secs Vite emmêlés Avec plein de frisottis et tout Et là c'est pas le cas Pour plus d'infos n'hésitez pas à regarder dans la barre d'informations justement Et bien je vous mettrai le lien Et je vous rappellerai le code etc Avant de vous laisser en compagnie de Cachou qui est en train de faire la zouave Puisqu'il y a Socket qui est de l'autre côté du lit Et bien je remercie grandement Dreams de m'avoir fait confiance Croyez-moi je suis persuadée que ce soir Je vais faire un bon gros dodo sur mes tais d'oreiller en soi Bon chitchat make-up Chitchat make-up Et bien je vais vous raconter ma vie pendant que je me maquille En fait tout simplement Sauf que depuis tout à l'heure je vous parle des produits Que vous avez l'habitude de voir avec moi Enfin les soins un peu moins Mais là ça va être clairement des choses que j'utilise au quotidien Et dont je vous parle tout le temps Mais on va papoter ensemble Juste avant, pousse Je vais mouiller mon Beauty Blender Alors quoi de neuf dans la double lue Family Ça y est l'éponge a bien gonflé Et bien écoutez tout roule Je voulais profiter de ce petit chat make-up Pour vous remercier pour tous vos messages Concernant ma... Enfin ce que je pensais être une poussée en fait sur mon doigt Regardez mon doigt va bien mieux Alors il est toujours un peu de traviole Mais il est dégonflé Il est plus rouge et il est plus douloureux Ah ouais ! Le lendemain de mon vlog J'ai eu mon neuro et il ne pensait pas à une poussée Mais plutôt peut-être de l'arthrite Et je pense clairement que c'est ça Puisque j'ai mis des trucs anti-inflammatoires Et ça m'a bien soulagée Et depuis mon doigt il est revenu à peu près normal Bon j'ai toujours eu les doigts tordus Mais celui-ci est revenu ou est normal Allô ? Allô ouais salut ça va ? Ouais et toi ? T'es en conf cool ? Allô ? Ouais ça va et toi ? Donc je passe au fond de teint C'est comme d'habitude le Care de chez Sephora On change pas une équipe qui gagne Celui-ci est fabuleux, merveilleux Et je l'adore Il y a un truc qui me stresse Qu'est-ce que si je fais ? Ah voilà je le préfère Donc ouais très bonne nouvelle Puisque mon neuro et bien m'a rassurée Et en fait il a eu clairement raison Puisque deux jours après Les douleurs étaient parties Le doigt avait dégonflé Et les rougeurs et tout Ça s'était carrément estompé Alors je dis pas Quand j'appuie fort sur l'articulation Ça me fait toujours une gêne Mais c'est clairement pas comparable A ce que j'avais la fois dernière Sinon ici tout le monde va bien Tout le monde va bien Tout le monde va bien Donc ça fait plaise Parce que personne n'est malade Et autant vous dire que chez nous ça change Bon avec le pollen qui revient en force Je vous avoue que Je passe ma vie à éternuer Je passe ma vie à me moucher A avoir le nez pris A avoir le nez qui pique A avoir les yeux comme ça Avec des orgelets Des chalazions Et tout Et clairement il y a plus agréable Mais écoutez on fait avec Et c'est bon C'est pas très grave Les enfants eux vont bien Le père d'adou lui va bien Et voilà Donc ça c'est cool La semaine prochaine J'enchaîne avec ma semaine De spectacle de danse Donc à savoir que Léo partage Cette année la scène avec moi Mon petit coeur Oh là là Ça fait tellement quelque chose De me dire qu'il va faire un spectacle lui aussi Donc semaine prochaine Et bien une semaine Avec Full Repet Et trois représentations Voilà Donc ça va être super cool De partager ça avec lui Et avec mes copines Et avec mes profs Et tout et tout Le père d'adou Mes parents Et mes beaux-parents Viennent Donc c'est rigolo Parce que d'habitude Bah David est venu quelques fois Mais il y a Si il est venu l'année dernière Et sinon il était pas venu Depuis un bon moment Ce que je comprends très bien Parce que les spectacles Sont relativement longs Donc de moi-même Je lui disais que En fait je lui montrerai Les vidéos et tout Mais l'année dernière Il était venu avec Nounou Et mes parents Ça fait Je ne saurais vous dire Combien d'années Qu'ils ne sont pas venus Au spectacle de danse Mais cette année Vu que Léo est là Tout le monde vient Je ne pense pas qu'ils se rendent réellement compte En fait C'est ça Beau être un spectacle de danse municipale On a une salle Qui fait plus de 300 places Tout de même Il y a quand même pas mal de monde C'est une grande scène Et tout Et je ne pense pas Qu'ils se rendent réellement compte Malgré les répétitions Je ne pense pas qu'ils Ouais J'espère qu'ils ne vont pas être Submergés par le stress J'ai oublié de vous dire Je suis en train de poudrer mon make-up Et c'est avec la Infaïbe Setting Lose Powder De chez L'Oréal Voilà Elle est pas mal Elle était dans mes placards Donc j'ai décidé de la prendre Pour la terminer Donc ouais J'espère qu'il ne va pas avoir Trop de stress Et tout Parce que Mine de rien Voilà Il a 4 ans Et c'est encore un tout petit bonhomme Et se mettre en scène Comme ça Devant autant de monde Des applaudissements De superbes lumières Dans un costume Et tout Ça doit être hyper impressionnant Et voilà Donc je n'arrête pas de le rassurer Je lui dis que moi J'ai pleinement confiance en lui Mais je crois très sincèrement Qu'il ne se rend pas compte Est-ce que je vais pleurer ? Je pense Très sincèrement je pense Donc voilà Semaine prochaine Semaine Et bien au taquet Parce que Bah c'est toute une organisation Parce qu'il y a Olivia A faire regarder Parce que bah après Moi j'ai des répètes Qui durent plus longtemps Que celle de Léo Parce qu'on n'a pas forcément Les mêmes soeurs de répètes Parce que Dadou travaille Parce que mes parents Partent en vacances Le week-end prochain Samedi matin Samedi matin J'ai du boulot à Paris Et puis le vendredi Le samedi Le dimanche J'ai mes représentations Enfin voilà Semaine prochaine C'est la semaine La plus costaud La plus difficile de l'année Parce qu'en Vraiment il faut jongler partout Et c'est compliqué Sachant qu'après On enchaîne Avec la semaine d'après Où il y a La sortie d'école De Léo Où je me suis proposée Accompagnatrice Alors je sais pas Si la maîtresse Va me choisir ou pas Mais j'aimerais Trop les accompagner Parce que Léo Serait trop trop content A côté de ça J'ai mes IRM à passer Mais ça c'est aussi galère Puisque pour mes IRM Je peux pas passer Mes deux IRM en même temps En fait à chaque fois Que je vois mon neuro Donc c'est à dire Tous les six mois Je passe deux IRM Un IRM parmédulaire Donc qui est l'IRM Pour la moelle épinière Et un IRM cérébral Pour le suivi De la sclérose en plaques Et en fait Je ne peux pas passer Ces deux IRM là En même temps Puisque en fait Il faut un laps de temps Entre chaque Pour éviter de recevoir Trop de radiations Etc Bon bref Je trouve ça inutile Puisqu'au final Les radiations On les prend quand même Dans la tronche Au moment de l'IRM Que ce soit Tout le jour même Ou à deux jours d'intervalle Ou je sais plus combien Bref tout ça pour dire Que c'est un peu galère Parce que du coup Il faut que je me bloque Deux jours Donc il y a tout ça Il y a plein de choses Qui s'enchaînent Et c'est clairement Là j'ai la tête À l'envers Tellement il y a De trucs à penser Là je viens D'appliquer Ma poudre de soleil Le chocolate Qui n'est pas Un contouring Mais que j'applique En tant que contouring Parce que ça me va très bien Sinon il y a celle-ci Qui est pas mal C'est la Onolulu Mais qui est De la marque W7 Qui est un dupe Du Hula De chez Benefit Mais qui est Mais à l'heure d'un pigmenté Les gars Il faut faire vraiment attention Parce qu'on peut vite En mettre beaucoup trop Voilà Donc bon Là aujourd'hui J'ai pris la Too Faced Parce que je l'aime trop Pour ce qui est des blushs J'hésite entre le Sun Basque De chez MAC Qui est mon indispensable Et celui que j'aimerais Toujours le plus Ever Ever Sinon j'en ai deux autres Un de chez Maybelline Et un de chez L'Oréal Bon je vais opter pour le L'Oréal Le bois de rose Parce que je trouve Qu'il est Attendez Parce que j'ai une petite coquinette Qui veut se maquiller avec maman Je sais pas si vous verrez Vraiment le résultat En caméra Mais vraiment Il est hyper joli J'aime trop Et un petit peu sur le nez On passe sur ça Et bon mes sourcils Ils sont tatoués Mais ici je crois Que j'ai un petit Défaut de tatouage Vous voyez ce que je veux dire Donc je comble toujours Ce petit endroit là Mais avant ça Je les nettoie C'est à dire qu'en fait Je n'ai pas là Donc je vais aller chercher Je prends un coton Je mets un petit peu d'huile Démaquillante Et je froide mes sourcils avec Parce que je veux Qu'il soit propre Tout simplement Ça y est j'ai été les chercher Avec ma petite huile démaquillante De chez Herborian Et en fait je fais ça Parce que clairement Avec le fond de teint La poudre Le blush La poudre de soleil Et tout Il y a toujours des choses Un milliard de choses Qui se mettent dans les sourcils Et du coup c'est pas propre Parce que Bah je veux pas de poudre Dans mes sourcils Voilà Regarde Je n'ai frotté que mes sourcils Comme quoi Il y a plein de caca dedans Enfin de caca On s'entend Il y a plein de cochonneries Dans le sens où Il y a de la poudre et tout Et c'est pas du tout ce qu'on veut Donc ensuite je les brosse Voilà rien d'exceptionnel Merci Lulu Pour ce tuto sourcils Et alors d'habitude J'utilise tout le temps Le Brow Divine De chez Nabla En teinte Neptune Qui est vraiment La teinte adéquate pour moi C'est vraiment le meilleur Des crayons à sourcils Vraiment 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 Et je peux te dire Que j'en ai testé Des crayons à sourcils Mais celui-ci Vraiment Il répond à toutes mes attentes Alors là je n'utilise pas celui-ci Parce que j'en ai à terminer Et donc comme je suis dans mon mood Tri, ménage, rangement, désencombrement et tout J'ai envie de terminer les produits Avant d'en racheter Et j'utilise un crayon Qui vient d'ailleurs de je ne sais où Qui est marron comme ça Mais c'est vraiment juste pour des petites touches Donc ça ne me gêne pas Et donc je retouche juste là Tac Comme ça un petit peu Et je remplis vite fait grosso modo Mais voilà à peine Vraiment c'est très très léger Hop Et ensuite je brosse pour essayer d'estomper vite fait Mais voilà C'est pas C'est clairement pas ce que je préfère Mais bon Écoutez j'ai envie de terminer Tous ces produits qui traînent partout D'ailleurs Est-ce que vous me suivez en vlog ? Parce que si vous me suivez en vlog Vous avez très certainement remarqué Ma lubie du moment De comme je le disais Trier, ranger, désencombrer Organiser, jeter Faire du vide etc Je suis à fond Dans cette optique là En ce moment J'ai envie de Ouais Vider ma maison J'ai plus envie d'avoir tout ce trop De produits De vêtements De trucs que je garde En disant les Vous savez des fameuses C'est-on jamais Ça peut servir Au final le truc ne te sert jamais Parce que d'une tu l'oublies De deux Bah tu rachètes Mille fois trop de choses à côté Et en plus de ça Bah t'en auras peut-être Même jamais besoin Donc voilà J'ai envie de désencombrer ma maison Et je passe ma vie à faire ça Mais vraiment Je vous jure Passion Je désencombre la maison Je pourrais ouvrir une émission télé Avec ça Parce que je vous jure Qu'il y a de quoi faire J'enchaîne avec cette mini palette Qui est la Naked 2 Qui est vraiment Bah elle est vieille de chez vieille Mais c'est celle Que j'ai toujours d'appoint Dans ma trousse de maquillage Qui est sur Dans la salle de bain Qui est toujours sortie J'ai pas tout mon make-up de sortie Mais j'ai toujours une trousse Qui est prête Et bien dedans J'ai toujours cette petite palette Qui est glissée dedans Et là je veux me faire Juste un petit rat de cils Un peu plus foncé Mais comme je suis une nasbrock En make-up Attention On est pas sûr du résultat Bon je rapproche mon miroir On va essayer de faire quelque chose D'un petit peu J'arrête Je vais chercher Doudou Un Deux Trois Excusez-moi J'étais partie en mission Doudou Donc je vais essayer de me faire Un petit peu le rat de cils Un peu plus foncé J'aime bien faire ça en ce moment Ah et puis je voulais vous demander Est-ce que Alors en ce moment Il y a tout un mood autour De Taylor Swift Que je ne soupçonnais pas En fait Vraiment J'ai bien aimé J'ai toujours bien aimé Taylor Swift Mais je me suis jamais Non plus dit Que c'était genre La chanteuse La plus hype Au monde Genre Et là avec ses concerts Qu'elle a fait en France Mais je Enfin je J'étais pas prête en fait De tout l'engouement Autour d'elle En fait vraiment Je pensais pas Que c'était autant D'ailleurs dites-moi Dans les commentaires Si vous êtes une Swifties Comme on les appelle Vous aussi Mais alors Vraiment là J'ai été choquée De tout ça Hier je regardais Un reportage Avec Élise Lucet Sur tout ce qu'il y a Autour de Taylor Swift Et j'étais genre Mais choquée de ouf Jamais j'aurais pensé Que c'était autant Regardez Vous voyez Elle en a marre maintenant De jouer toute seule Elle veut maman Bon de toute façon J'ai bientôt fini Maintenant que j'ai fait Mon petit truc là Un phare à paupières Qui n'a ni queue ni tête Je vais me recourber Les cils Et appliquer mon mascara Je sais pas pour lequel J'ai opté J'ai le Sky Eye De chez L'Oréal Mais version waterproof J'ai le Deep Matter De chez Madara J'ai également celui De chez Eclarins Le Wonder Perfect Mascara 4D Et sinon J'ai le No Limits De chez Banana Je pense que je vais garder Celui-là Bon voilà Histoire de dire Ouais non franchement Le truc autour De Taylor Swift J'étais pas prête Mais bon Je trouve que le mood Est très cool Et j'aime beaucoup l'idée Enfin franchement Ils ont l'air tous Hyper choux Les fans et tout Enfin vraiment j'adore Oh tu bailles mon amour Bah oui Mais ce matin Tu t'es lévée plus tôt Alors plus tôt Plus tôt que d'habitude Mais elle s'est quand même Levé à 9h15 Mais à savoir que Oli est une vraie marmotte Oli elle ne se lève Jamais avant 9h30 10h Et encore c'est en semaine Ça parce qu'elle finit Par nous entendre Mais sinon C'est une vraie marmotte Et puis je la couche Après manger Le midi Et je la réveille Même pour aller chercher Les hauts à l'école Parce que sinon Elle dormirait encore Vous voyez ce mascara Comme il est trop bien J'ai mis qu'une couche Franchement je l'aime trop J'ai toujours beaucoup aimé Je bossais avant Avec Banana Beauty Mais plus maintenant Oh bah il y a encore Des travaux dans ma rue Attendez plus Je ferme la fenêtre De la porte Parce que j'ai une porte Qui s'ouvre Mais c'est fermé Mais bref t'as compris Donc ouais Oli est une vraie marmotte Et autant vous dire Bah que ça change Clairement de son frère Oh j'ai ma batterie Qui clignote Bon bah voilà Pour ce qui est du make-up Sur les lèvres Je mets rien Parce que je passe Ma journée à embrasser Ma fille Donc je mets juste Le baume universel Là de chez Glossier Pareil Je vous en avais parlé Dans mes favoris Je l'aime trop Et ouais Comme je passe ma journée À embrasser Oli À lui faire des Des papouilles Et tout Des gros bisous Comme ça Bah je mets pas de râle J'avoue Donc j'en mets de temps en temps Mais là Non c'est pas nécessaire Bon pour ce qui est des cheveux On repassera Puisque ce soir C'est le jour du shampoing Ouais non là C'est une catastrophe Je pense que ça va se terminer Avec une grosse pince dans les cheveux Et ça fera largement l'affaire Bon bien écoutez Je vais vous laisser là Pour ce petit chitchat make-up J'ai pas mal blablaté J'espère que ça vous aura plu Je vous ai raconté clairement ma vie Personnellement J'aime trop les petites vidéos Blabla comme ça Et ça me fait toujours de partager avec vous Bah voilà ma petite vie quotidienne On va dire Donc avec Cachou qui est là Oli qui est là Soquette qui est là-bas On est entre girls Et bien Ma caméra a coupé Parce que plus de batterie Mais j'allais vous dire Et bien que je vous laissais ici J'espère que ce petit chitchat make-up Vous aura plu Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait Et très sincèrement J'étais en train de vlogger Et je me suis dit Bon je pense que je vais faire un chitchat make-up Parce que j'ai envie de papoter Voilà Donc je vous laisse ici Puisqu'avec ma petite acolyte Le temps que vous étiez à charger On a été faire des chouquettes Et bientôt ça va être cuit Voilà Bah écoutez J'espère que cette petite vidéo vous aura plu Je vous retrouve très vite dans une prochaine Et jusque là Je vous envoie comme d'habitude Plein de gros bisous Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz